Et bien le bonjour à tous, aujourd'hui on va attaquer sa première fois qu'on fait un jouet pour enfants. Tout simplement, là c'est une boîte à histoire de chez Luni, mais il paraît que maintenant c'est une marque française qui a été délocalisée en France pour la réparation, enfin tout est français je crois, même la conception et la construction du truc, donc c'est cool. Et en gros, cette petite Luni, elle a un souci, c'est au niveau du port Jack, c'est pété. Et donc du coup, il n'y a plus de son. Est-ce que je vais avoir le bon tournevis ? This is the question, this is the question. Normalement oui, j'ai, mais il faut que je prenne ma petite boîte, ici présente. Là, hop, c'est pété. En gros c'est pété, il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son. Et donc on va voir pour refaire marcher tout ça. Alors. Ce n'est pas le bon embout. C'est le bon embout. Ah ben. C'est très long, je ne sais pas, mais je n'ai pas de rallonge. Donc là, globalement, elle n'a pas de son. Tu l'utilises et il n'y a pas de musique. C'est très bon. Il te donne les références pour les composants. Ah ouais ? Mais toi, parce que oui, effectivement, Botox, ici présent dans le chat, on a réparé quelques-unes. Parce que pour ceux qui se demandent, une Luni, c'est une boîte à histoire, un peu du futur. C'est-à-dire que les histoires, c'est toi qui les ajoutes avec un ordinateur et un logiciel, en USB-C sur le côté. Donc jusque-là, très cool. Et comment s'appelle ? On va le retourner. Comme ça. Ah ouais, c'est vraiment un écran dedans, quoi. Incroyable. Et en gros... Oh, c'est bien fait. Oh, une carte SD dans un lecteur de carte SD. Incroyable. Oh, c'est bien fait. J'aime trop. Oh, j'aime trop la conception. C'est simple et efficace. Oh, j'adore. Je vous le cache, j'adore. Ça marche, on peut l'enlever, ça ? Ouais. Ok. C'est vraiment bien fait. C'est vraiment bien fait. Il m'a dit, le jack ne marche plus. Ah oui, d'accord. Ah oui, il y a des pistes de cassé. Ok. Bon, il y a un D6, là. Ah, l'antenne, elle est incroyable. Bon, alors attends, on va parler plein de choses. Donc l'Uni, c'est une V2. Est-ce que tu sais si là, il y a vraiment une diode ? Sur le port jack. Ici, il y a marqué D6. Mais je n'ai plus rien. Est-ce qu'il y a vraiment une diode ? Si c'est le cas, elle a été aspirée. Mais bref. Là, en gros, c'est une boîte à histoire. Tu viens stocker des histoires dessus. Et en gros, l'enfant, via des boutons de ce type-là, vient sélectionner et vient modifier l'histoire. C'est-à-dire qu'il va pouvoir choisir, genre à différents moments de l'histoire, des actions à faire, des objets à récupérer, etc. Et donc, tu as plein d'histoires qui sont stockées sur une petite carte mémoire juste ici. Donc c'est trop bien. Tu joues la mienne pour voir. Bon, en vrai, je vais regarder peut-être sur Internet. Je vois qu'il y a d'autres endroits où il y a des marquages où il manque des composants. Il y a une chance qu'effectivement, ce soit bel et bien. ici, il n'y a pas de diodes. Et donc, sinon je regarderai sur Internet. Mais en vrai, s'il y a quelqu'un qui est chaud pour regarder, pourquoi pas. Et donc, du coup, tu peux stocker des histoires via l'ordinateur qui viennent se stocker ici. Et tu peux, du coup, à chaque fois avoir des histoires complètement différentes. Donc c'est juste le futur. Et on voit qu'au niveau conception, c'est très bien fait. C'est très bien fait parce que qu'est-ce qu'on a ? Tu as une V2 USB-C. Oui, il faut une USB-C, du coup. C'est très bien fait. Donc, connecteur USB-C, port jack pour brancher des écouteurs ou autre. Tu as un petit haut-parleur qui est connecté via un connecteur. Ce n'est pas soudé, donc c'est trop bien. Carte mémoire, donc le stockage de la machine, il est fait sur une carte micro SD. Pareil, si ça lâche, potentiellement, tu peux peut-être la remplacer assez facilement. La batterie sur câble, exactement. L'écran, pareil, c'est une nappe. Et puis après, c'est du classique avec des diodes, etc. Alors, on va venir premièrement débrancher la batterie. Ça, c'est aussi simple. On a une batterie de qualité qui est plus zé. Avec la petite étiquette qui va bien. Risque de feu, etc. Incroyable. Donc, c'est du 4,7 volts. 4,2 plutôt. Ah, 600 mAh. Donc, c'est une cellule mono-cellule. Ah, d'accord. Et il ne te la raconte pas. Chat. Il t'a raconté. Tant pis. L'écran, il a laissé les poser sur un petit matelas de mousse. Incroyable. J'aime trop. J'aime trop la conception. C'est du papillique. Et bien, stylé de Nat, ta collection. Effectivement, tu as pas mal de jeux intéressants en plus. Très cool, ça. Hop, on va enlever ça. Et après, ça se... Oh là là. Il n'y a même pas... En fait, il y a 4 vis. Et on est bon. Donc, c'est un PCB double couche. Mais en dessous, c'est avant tout des points de test. Très bien fait. Franchement. On a une, c'est trop bien. Bah, franchement, c'est le... Mais c'est même très bien fait. C'est même très, très bien fait. Je suis étonné de la carte mémoire qui est dedans. Ça, c'est vraiment trop bonne idée. Je trouve que ça, vraiment, c'est une trop bonne idée. Que la flash soit amovible. C'est juste trop bien. Alors, on peut voir, notamment, en gros, de ce qu'il m'a dit. On a un petit port USB-C qui est là. Avec les différents points ici. Même, je suis sûr que le port USB-C doit se remplacer facilement. Parce qu'il a l'air d'être USB-C, mais traversant. Et pas CMS. Donc, c'est très bien. Ok. Quand les Chinois font ça, on les insulte. Bah, là, c'est du PCB, effectivement, où tous les composants sont montés au même endroit. À la même face. Mais, c'est du double couche. C'est du vrai double couche. Et c'est de qualité. Tu le vois, le PCB, il est de bonne facture. Il y a peut-être moyen qu'il soit multicouche. Multicouche. Ah, j'aime trop la conception quand c'est bien fait comme ça. Bah, combien il coûte, au final ? De quoi ta collection ? Il y en a un qui, qu'on ne voit pas bien. Ça va faire des deux. Soublister, c'est cool. Alors, merci, Tabliki. Du coup, pour ton message, Joyeux Fête National. Merci beaucoup, c'est trop gentil. Et merci pour tes 100 bits, ça, bien sûr. Joyeux Fête National à tous. Bon, pas sûr qu'on voit bien le nombre de couches. Je ne suis pas sûr que ça aide. Pas sûr que ça aide. Là, on voit surtout la fibre, en fait. Pas de duette, je confirme. Ok, nickel. Donc, s'il ne manque pas de composants, déjà, c'est bien. Parce que, gros, son propriétaire a essayé de la réparer, déjà, dans un premier temps. On voit que là, il y a une petite antenne. Il y a du RFID, il y a du Wi-Fi, il y a du Bluetooth. Il y a quelque chose, parce qu'il y a une antenne, là. Et merci beaucoup, du coup, à Papy Geek, pour aller 100 bits. Comment ça va, Cyber ? Excuse-moi. Je ne t'avais pas vu. Comment ça va, Cyber ? Gen-gen, un appareil Cyber, que je vous invite à suivre sur sa chaîne Twitch. Évidemment, elle est où ? Ne bougez pas. Hop. Cyber, on n'hésite pas à aller la suivre. Ça fait notamment du Clone Nero sur sa chaîne Twitch. Mais ça fait plein d'autres choses très, très cool. Que ce soit du rétro-gaming, voire même du jeu récent. Donc, on n'hésite pas. Ok. Eh bien, écoutez, on ne va pas chômer. Et on va attaquer de suite, parce qu'on a du pain sur la planche. Et aujourd'hui, il ne faut pas que je dure trop longtemps. Non plus, parce que j'ai des choses à faire. Hop. Tac. Tac. Et on y va. Alors, bien sûr, premièrement, on n'hésite pas à venir enlever la batterie avant de soudain. C'est peut-être pour les futures versions. Peut-être. C'est possible. On voit qu'on a une grosse puce ARM qui est là. Incroyable. C'est fou, en fait, d'avoir autant de technologies dans un si petit objet. En fait, la plupart des pads sont arrachés, en fait. Je n'ai pas de lumineur mon autoradio. Alors, ce qu'on va faire. Ouais, d'accord. Il y a toutes les pistes qui sont arrachées, en fait. Je suis en train de voir. Ouais, voilà. On a trois pads qui sont arrachés. Et il est là le problème de la machine. Donc, on va devoir se débrouiller, non seulement de refaire les pattes, mais faire en sorte que le port jack ne s'arrache pas tout seul. Ouais. Donc, ici, on a les deux pads qui sont arrachés. Donc, on va les dégager. Donc, ça, malheureusement... En plus de ça, c'est un jouet, là, littéralement, pour enfants de bas âge. Il suffit qu'il ait des écouteurs de branchés. Et puis, ben, voilà, quoi. C'est le drame, j'ai envie de te dire. Donc, ça arrache le port jack. Et sauf que le port jack, pour ceux qui se demandent, ça peut contrôler aussi le son du haut-parleur. Parce que quand tu branches un écouteur dans le port jack, ben, potentiellement, le son, il ressort aussi directement dans les haut-parleurs. Alors, c'est lui qui vient faire interrupteur. Et donc, si tu as arraché un port jack, ben, potentiellement, tu arraches aussi le son qui va dans les écouteurs. Alors, en soi, maintenant, il va falloir juste que l'on voit où est-ce que c'était sans ça aller. Ils surfent sur le règlement, qu'elle ne transmet pas d'ondes. C'est peut-être juste pour transférer des données en usine, je ne sais pas. Ah, peut-être, ouais. Retourner à cash hier pour la guitare de World Tour. Pas de dongle, je passe mon chemin. Ah, et elle était chère. Le cœur, c'est un STMD32. C'est très commun, on peut en acheter pour dev dessus. Et on trouve tous les détachits et tétale tuto sur la net. Ah, mais c'est parce que le bon Milo Maker, il a utilisé pour sa 360. Je crois que si. Je crois qu'il a utilisé ce genre de choses. Alors. On va essayer de ziuter afin de savoir. Salut Snow. Snow Wolf. 60 euros. Ah ouais, je n'arrive pas à me rendre compte à quel point c'est cher. C'est cher pour une guitare, une guitare héros ? Genre, je dirais que oui. C'est des accessoires qui ne coûtent pas cher principalement. Donc on voit que ce pad là, c'est lequel ? Qu'est-ce que c'est celui à l'extrémité ? On voit qu'il est relié à une piste, juste ici. Ok. Ici, lui, il est bon et il est relié à cette piste-là. Et ça a l'air d'être pas mal. Et lui, il est relié au ground. Ok. De l'autre côté. De l'autre côté, on a effectivement lui qui est relié à la piste juste en haut. On peut le voir ici. Et ensuite ici, c'était juste un pad de maintien. Donc lui, c'est juste pour la fixation. Ça devrait le faire. Ok. Je me demande si je fais ça. Est-ce que du coup, ça me permet... Non, on peut pas. C'est un peu chiant. Le microscope, ce qui est dommage, c'est qu'on devrait pouvoir le faire en sorte de le reculer. Mais on peut pas. C'est un peu chiant sur ce téléphone. On est obligé de le mettre trop proche. Mais c'est pas. On a déjà une fonctionnalité qui est quand même intéressante. Alors. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va venir refaire notre soudure. Giderio, c'est assez cher maintenant. Mais bon. Ah ouais ! Ça a pris du... Ça cote un peu là. Donc là, pour la réparation, je vous avoue, c'était surtout parce que Botox en a déjà fait. J'ai été curieux de voir comment c'était fichu à l'intérieur. Et je suis très très surpris de la technologie, de comment c'est fichu. Avec potentiellement de quoi réparer assez facilement. Mais là, la réparation, tu vois, j'ai demandé 25 euros. Frais de port, retour compris. Pour la réparation. Ce que je pense pas trop excessif. Sachant que c'est un jouet qui coûte... Qui coûte dans les 70 euros. Voilà. Et sachant que toutes les histoires qui sont dessus sont bien évidemment payantes. Et donc... Et tu peux pas les récupérer, les transférer d'un compte à un autre. Voilà. C'est fini le temps où il est 3 à 15 mal. Voilà, c'est ça. Je vois, je vois tout à fait. Quand je vois que j'ai réussi à choper les Guitare Hero 3 sur Wii avec sa guitare pour 35 euros, je me considère comme chanceux. Ah bah ouais. Pas mal. Pas mal, pas mal. Je suis sympa. Allez, on dit que je suis sympa. Comment on va refaire des pistes ? J'ai encore un problème avec du matos. Bah écoute, n'hésite pas. De toute façon, si on peut pas te répondre, on se dirige vers le Discord. Vous pouvez poser vos questions et on peut rediriger vers Discord. On m'a invoqué. Bon, c'était juste pour parler de toi. Parce que tout simplement, ça veut acheter de la guitare Guitar Hero. Et on a notamment le Mike Knight. qui n'a pas acheté la guitare World Tour parce qu'elle était à 60 boulets. C'est cher. Ça parle des Guitare et Guitar Hero qui coûtent cher. Et je savais pas que ça coûtait cher. Je viens de la prendre. Pour moi, ça valait rien. Parce que dans les brocantes, on s'en débarrassait à genre 1, 2 balles. Et donc là, on va venir refaire des pistes. Donc on a 3 pistes à faire. 2 pistes à faire. On a elle à refaire et elle à refaire. Donc c'est sûrement d'ailleurs le son rentrant et le son sortant. D'ailleurs, j'ose penser. Bien sûr, un saver. On n'hésite pas à aller la suivre. Vous le savez. Vous le savez. Qui fait notamment du rétro et du clone hero. Ça, on aime bien. Ça, on aime. Donc on voit que notamment ici, on pourrait se repiquer sur ce pad qui est un via. Mais on voit que juste à côté, on a un petit pad ici. Et pourquoi se prendre la tête ? On va directement se prendre sur le pad. Comme ça, on aura une plus grosse surface d'accroche. Là ici, voilà. On remet de l'étain. Là ici, on a vu que c'était relié à rien. Et on voit qu'on peut se relier directement soit à ces 10, soit sur le petit pad ici. Voilà. Impeccable. Donc on va venir se relier à ces deux endroits-là. Mais ça devrait être pas mal. Et après, on va venir le blindaxe de glu de col chaude notamment. Donc on va prendre de la col chaude. On branchera un écouteur pour faire en sorte que notre col chaude ne vienne pas poser problème. « Salut, si tu pourrais prétendre au label quality repair de l'Etat pour pouvoir proposer des bonus réparations ? » On a vu, dans le cas de ton boulot, via formation ou autre, j'ai vu que l'histoire de quality repair, c'est un peu du bullshit. Et que c'était pas terrible. C'était vraiment... Et c'était pas trop fait pour les smartphones et l'électronique, si je dis pas de bêtises. Et même l'informatique en général. Et plus fait pour l'électroménager, si je dis pas de bêtises. Ah, plus Chalpie. Merci d'être passé. Mais je crois que c'est le bon Inforêt qui s'était renseigné. « J'ai un cube musical pour enfants fabriqués en France. On peut le brancher sur PC, mettre n'importe quelle musique, fichier audio, pour l'histoire, etc. C'est pas mal, il faut le tapoter pour changer de piste. » Ouais, en gros, globalement, c'est une enceinte avec du son dessus, quoi. Avec tes fichiers. Là, c'est un peu plus élaboré. Je trouve ça vraiment cool. Parce que du coup, l'enfant vient directement choisir sa musique, en gros. Alors, on va utiliser du fil. Tac, tac, tac. Alors, ça. Je sais pas si la personne m'avait dit qu'il fallait que je la contacte au cas où j'attaque. Euh, non, non, non. Mais ce que tu fais comme un forêt. Bah ouais, c'est ça. C'est un peu comme le chèque l'emploi service pour les paysagistes et compagnie. Euh... Tu, 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 tu. Hello, je m'occupe de ta lumi ce matin. Paf. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre, du coup, notre fil. OK. On va venir se souder juste là. L'important, c'est d'essayer de faire une soudure solide, évidemment. Cet après-midi, on m'a offert, pour mon anniversaire, des bons pour faire de l'escalade. Alors, on l'est en là. C'est-à-dire que je vais faire ça. Avec ma concubine. Ça va être cool. Ça va être très très cool. Il y en a qui vont se faire des petits à l'artépicerie ce soir. Chut. Chut. J'ai vu un hier. Ah oui, c'est vrai qu'il y en avait déjà hier, en vrai. Sur la police, oui. Oh, c'est moyen, ça. Moi, c'est demain, le fait d'adaptiste de mon village. Ah oui. Hum, hum. Je ne sais pas s'il y a des Orléanais dans le coin. Et je ne sais pas si vous savez s'il y a... Parce que hier, j'ai entendu que ça tabassait. Et je ne sais pas si le château de Chambord... Ils en font, hein. Je sais qu'il n'est pas loin, le château de Chambord. Je me dis que... Aller voir le feu d'artifice au château de Chambord, ça peut être bengueur, quand même. Oh, c'est bizarre, ça. Mais non. Bah, Oliver, non. Bah, attends, comment ça ? Par quel... Non, je ne te vois pas. Oh, non. Pourquoi ? Qui est à ban, Oliver ? Oh, c'est important, là. Attendez, c'est trop bizarre, ça. Pourquoi tu n'étais pas là ? En fait, Oliver vient d'envoyer un message sur le Discord, disant... Que ces messages ne passent pas dans le chat. Bah, à quel moment ? À quel moment ? Depuis quand, on est modérateur ? Oliver, modérateur ? Bah, non. Est-ce que tu vois mon message ici ? Ah, oui, je le vois ici, bien sûr. Bah, c'est bizarre. C'est trop chelou, ça ne le fait que chez moi ? Je vais étamer le fil. Et bienvenue à toi, moods for mode. Merci pour ton follow. Tiens, les bégos. J'ai eu le cas mercredi soir. Ah, dans le réel, c'est trop bizarre. Bah, ouais, c'est chelou de fou. Promis, je n'étais pas ban. Je ne sais pas quand on dit que c'est pour la blague. On ne fait pas vraiment. Attendez, je vais faire différemment sur mon film. Je suis en train de galérer. J'aimerais jouer à Fallout 4. Ah, ouais, c'est musique de Fallout 4 ? Je n'ai jamais trop accroché au Fallout. Je ne sais pas pourquoi. Super CD-ROM 2. Il y a quelques années alimentation à cesser de fonctionner du jour au lendemain. J'ai acheté une alimentation non originaire sur les baies. Quand j'ai aimé la super CD-ROM, le lecteur s'est mis à s'emballer. Et malgré le capot roule vert, il ne voulait pas s'arrêter de tourner. Il a fallu que j'éteigne. Est-ce que ça peut venir de cette alimentation ? Super CD-ROM 2. Je te dirais que ça vient des condensateurs. Il faut commencer par ça, en tout cas. Et ensuite, voir pour potentiellement si tu n'as pas un autre problème ailleurs. Si je ne sais pas de bêtises, je ne sais pas de super CD-ROM. C'est comme beaucoup d'autres consoles. Il faut commencer par les condos. Oui. Et là, ça ne bougera pas. Ah, va gaffe. Et du coup, salut Oliver. Du coup, dire le bonjour. Ça, c'est cool. Qui fait ça ? Oh ! Oui. Incroyable ! Incroyable ! C'est l'usard de l'air, comment tu vas ? Ah bah, c'est ça, c'est pas un beau message du kit, je pense que c'est un. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton rétraining sur une Wii U CM. Ah, bah alors, ça s'est bien passé ton entraînement. Jeunes gens, Wizards, RFR, qui fait notamment des lives où elle fait de la réparation du bricolage sur sa chaîne Twitch. Très, très, très cool. Très, très cool, bien sûr. Et là, mes sujets là, quand il va ? Merci pour toi, elle, c'est très, très gentil. Il y a un bon début. Ah ouais, ça avance. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Non, BlackBerry. Donc là, je dénude mon fil. Je pourrais utiliser un autre type de fil. Mais je sais pas, j'ai envie d'utiliser sur... Mon fil laminé. La honte, j'y suis, elle va me voir. La honte ! On peut pas suivre tout le monde, là. C'est compliqué, hein. Tu vois, avant de la RG biliser. Bah oui. Alors, on voit que la piste, elle va là. Non, on a dit qu'il fallait que je commence par là. Ah, attendez. C'est un petit pouchard. Le CU, juste à droite de l'antenne. Fériture une théorie. Tiens. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, ensuite. Concentration. Hop. Il est un peu fin. C'est monsieur papa. Hop. Tac, tac. Et on vient couper ici. Hop. Oh, oui ! C'est monsieur papa. Alors, maintenant, il faut qu'on fasse un test afin de savoir si ça fonctionne. Je la remets en boîte. Je la remets en boîte. On va reconnecter ça. On va reconnecter l'écran. Qui est sur son petit lit. Je sais, c'est flou. C'est pas beau. Mais si ça marche pas, j'ai pas envie de me prendre la tête. La tour aux démonter, etc. Etc. Et surtout, à changer d'objectif. Attention. Qui sera le héros de ton histoire ? Gaston. Ça marche. Où ton histoire va-t-elle se passer ? Dans un château. Incroyable. Ça marche bien, hein ? C'est vous, ces petits jouets, là. C'est même incroyable, se grouver comme technologie aujourd'hui. Oui, je suis très vieux. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Alors, évidemment, on ne va pas s'amuser. En petite photo, quand même, avec le petit château. Incroyable. Allez, une histoire, une histoire. Attendez, attendez, attendez. On va faire ça juste après. D'abord, on débranche. Et on va juste venir, donc, recoller le port jack sans tout arracher. Alors, comment qu'on va faire ? On se met là. Comme ça. Pour le but n'étant pas de tout casser. Donc, je l'ai branché. Normalement, c'est bon. Je vais prendre... À vrai qu'à celui-là, on lui met un jeu d'objectif. Et on est tranquille pendant les heures. Ah bah oui, hein. Mais je vous laisse de l'histoire juste après. Je vous laisse de l'histoire juste après. Et l'eau, normalement, ça ne devrait pas bouger. L'engin est sur la vie fixée. Ce genre de choses, ça ne m'étonnerait pas. Et là, on va juste laisser le temps à la colle chaude de refroidir. Et on sera good. Ça donne des infos, mais c'est sûrement pas la logistique. Elle transmet de l'année. Ah, pour la logistique, ouais, je vois. En usine, ils utilisent tellement de... Ça donne des infos, mais c'est sûr qu'il y a des infos, mais c'est sûr qu'il y a des infos. Donc, pour le coup, le port jack n'a pas besoin de forcer de ouf. On va retester parce que, comme j'ai collé avec le port jack, il y a peut-être des chances qu'il y ait de la colle qui se soit infiltrée là-dessous. Et que du coup, la piste ne fasse plus ce qu'il faut. De leur conseil à dire. Oh, ça devait être incroyable. Attention. Attention, j'ai accouté. Les histoires de Suzanne et Gascogne. Si je mets le jack. On va essayer LR, c'est quand même mieux. Incroyable. Dans un château. Incroyable. Vous voulez qu'on essaye ou pas, une histoire ? Pour voir si c'est bien. On achète. On va si on achète ou pas. Pour savoir si je m'endors avec ce soir ou pas. Non, en vrai, ça sera potentiellement déjà renvoyé. Et le Lala, comment il va le Lala ? On va changer d'objectif. J'ai ça pour ma fille. C'est incroyable. Franchement. Franchement. Pour un jouet d'enfant, je trouve la conception vraiment intelligente. Durable, qui plus est. Parce qu'il n'y a que des connecteurs sur absolument tout. Même l'USB-C, potentiellement, si tu soudes un peu, tu peux le faire toi-même. Franchement, c'est top. Hello, San. Ah, il paraît que moi, je suis le tonton. Il paraît que je suis le tonton. Il a dit, oh là là. Incroyable. Attention. Hop. On va remettre ça. On peut les hacker aussi, mais chute. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit. Ouais, on peut changer de truc. Un trouble avec Sean. On est peut-être un trouble avec Sean, effectivement. Et donc, en fait, via transparence. Stylère. Franchement, comment on l'éteint ? Ça s'éteint. Oh là là. Avec la petite prise sur le côté. Incroyable. C'est très bien fait. Je... Pour le prix, Bogamos. Et je prends les chats. Et je vous laisse la guerre de la langue. Ok, bon, bah très bien. C'est peut-être jacké sa place au couple grave. Après, moi, je dis ça, mais j'ai encadré le contrat. Moi, j'ai encadré le contrat. Après, je veux pas mettre la pression à un certain chaude, mais voilà. Voilà, voilà. C'est un... Un super meilleur ami, il devrait pas faire ça de base, en fait. Je pense que si. Peut-être qu'il devrait se remettre en question. Bon, après, voilà. Je veux pas foutre la merde, tu vois. Mais, mais ouais. Alors, est-ce qu'on... Sonne d'autres lunis, arrêtent sur la chaîne. Alors, je sais pas si Sonne d'autres lunis... C'est quoi les problèmes de base des lunis ? Mais on va dire que... Que ça peut me servir, prochainement. Hop ! Alors... Ok. On écoute un... Gaston. Suzanne. Gaston. Gaston. Où ton histoire va-t-elle se passer ? Où ton histoire va-t-elle se passer ? Dans un château. À la mer. Dans une forêt. Dans une forêt. À la maison. À la maison. Let's go. Qu'est-ce que ton héros va-t-il rencontrer ? C'est incroyable, du coup... Baby-sitter. Baby-sitter. Le Père Noël. Le Père Noël. Une souris. Une souris. Une baby-sitter. Bon bah, baby-sitter. Et enfin, choisis un objet. C'est le début d'un film pour nous, ça je reconnais. Une bille. Un collier. Un collier. Un collier. Une bille. Un. Héhé. Bon bah, un collier, hein, Nick. Il y a peut-être une fois... Et là, ça parle du feuille. Il y a tout d'abord Maman du feuille, qui fabrique les boutons de chemise. Maman du feuille, qui fabrique les cols de chemise. Le premier enfant du feuille, qui fabrique les bras de chemise. La deuxième enfant du feuille, qui fabrique le buste des chemises. Le troisième... Bon, je sais pas si en termes de droit, j'ai le droit de vous faire écouter l'histoire complète. Mais voilà. En gros, ça sert à ça. Et ça marche plutôt bien. Ça se répare très bien. C'est une très bonne conception. Ça a l'air solide. On a vu l'écran, il est sur des petits pâtons en mousse. On a vu... Enfin, franchement... Borgamos. Borgamos. C'est gg. T'as mis du feuille. A bien capté la fabrication en chaîne. Gg, j'avoue, c'est ça. DMC et Delunia. Ouais, j'ai pas envie d'être dans la merde à cause de ça. Donc, globalement, bah voilà. C'est réparé. Je vais pouvoir envoyer un DM à son propriétaire. Bon, bah, tu as vu, la réparation était relativement simple. Et effectivement, en fait, les trucs qui vont casser sur ces jouets-là, c'est que, bah, comme c'est pour les gosses, bah, potentiellement, tout ce qui est accessible à l'enfant peut casser. Que ce soit les boutons, que ce soit les potards ou que ce soit les différentes prises qui sont ici. Parce que là, potentiellement, je pense que ça a cassé parce qu'il y avait un écouteur de brancher et en tombant, ça a cassé et forcément, ça a arraché les pistes. Donc, potentiellement, c'était ça le problème. Donc, voilà. Alors après, si tu veux bypass la prise jack, c'est totalement possible. T'as vu, tu mets un fil directement et on est bon, quoi. Donc, voilà. La télécommande du portail. Bah non, c'est ma nouvelle télécommande de télé. Comme j'ai pu une très bonne vue. On dirait un peu les télécommande de vieux. Donc, voilà. C'est très, très bien. C'est très, très bien. Je valide totalement la construction du... Enfin, je vais pas vous montrer le petit papier. Parce que sinon, vous allez voir le numéro du monsieur. C'est... Effectivement, c'est là. C'est le bouton de la bombe atomique. Donc, ouais, 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 ouais. Hop. Le gars, il était rapide. Non, mais la personne m'avait dit, de toute façon, c'était le port jack qui était pété. Et je lui dis qu'elle se maintienne. En plus, c'est fait en carton recyclé. Incroyable. Nos entreprises françaises ont du talent. Impeccable. Eh bien, écoute-toi qui est sur YouTube. Tu as vu sa préparation était relativement simple. Des bisous de vous. Et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501